Avis Pazner, bonjour Bokertov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita pour commenter deux développements importants qui sont intervenus en fin de semaine. Le premier, c'est jeudi, la décision des États-Unis et d'Israël de quitter tout simplement l'UNESCO, une décision qui devrait prendre effet normalement dans un an, un peu plus d'un an, mais également pour commenter l'élection vendredi soir d'Audrey Azoulay, l'ancienne ministre française de la Culture, au poste de directrice générale de l'UNESCO de cette même organisation qui est actuellement donc dans une situation extrêmement incertaine. Alors la première question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ces deux décisions, entre ces deux développements ? Oui, il me semble bien que oui. Ce n'est pas par hasard que les États-Unis et Israël ont annoncé un jour avant l'élection, ou deux jours avant l'élection de Mme Azoulay, la décision de quitter l'ONU sur un background d'une politisation complète de cette organisation pendant les trois, quatre dernières années, après l'admission de l'autorité palestinienne comme membre complète de l'UNESCO, ce qui était une organisation qui jusqu'alors fonctionnait bon gré, mal gré, essayait de faire son travail. Mais depuis l'entrée de l'autorité palestinienne, ou du soi-disant État palestinien dans l'UNESCO, on a vu une politisation d'une organisation qui devait s'occuper de culture, d'éducation, et qui tout à coup s'occupe de politique. Et les exemples les plus extravagants sont évidemment la décision qu'il n'y a aucun lien entre le peuple juif et le monde du Temple, ou le peuple juif et Jérusalem, et aussi que la somme des Patriarches a très beau, le patrimoine national des Palestiniens. On est arrivé vraiment à une situation absurde, ridicule, qui demandait une réponse. Et voilà, les États-Unis, qui de toute manière n'étaient pas satisfaits de ce qui se passait à l'UNESCO, ont trouvé le moment juste pour annoncer le retrait de cette organisation qui, comme vous le dites justement, prendra lieu dans un an. Alors, est-ce que cette élection a été, on va dire, facilitée, entre guillemets, par la décision des Israéliens et des Américains ? C'est-à-dire, est-ce que l'élection d'Audrey Azoulay aurait pu être plus difficile si, par exemple, les Israéliens et les Américains n'avaient pas pris cette décision de rompre, on va dire, totalement avec l'UNESCO, l'affaiblissant de manière incontestable ? C'est très possible. C'est très, très possible, parce que le Qatar était un contentant sérieux. Mais je crois que la décision américaine et israélienne ont été un coup de réveil pour cette organisation. Tout à coup, les gens se sont réveillés un beau matin. Mais qu'est-ce qu'on a fait là ? Regardons un peu autour de nous. Le budget de l'UNESCO, qui était de 700 ou 800 millions de dollars, est tombé ces trois, quatre dernières années à 320 millions de dollars. Moins de la moitié. À cause, justement, de ces prises de position politique. C'est-à-dire que l'UNESCO est paralysée. C'est devenu une espèce de porte-parole, un autre porte-parole de l'ONU, de l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc, oui, au moment de l'élection, beaucoup de représentants ont dû se dire, « Ah, si maintenant on élit un autre ennemi d'Israël, le Qatar, la situation pourrait bien empirer. » Et je crois que cela a facilité de cette manière l'élection de Mme Azoulay, qui est connue pour être juive, qui est connue pour être pro-israélienne, qui aime Israël, à ce poste important de directrice générale de l'UNESCO. Est-ce que vous pensez qu'elle a la capacité de modifier la tendance actuelle de cet organisme ? Ça va être très difficile, parce que le directeur général, évidemment, reçoit ses directives de l'Assemblée de l'UNESCO. Mais je crois que Mme Bukova, qui était l'ancienne directrice de l'UNESCO jusqu'à hier, enfin, non, jusqu'à 5 décembre, elle n'était pas anti-Israélienne, pas du tout. Mais elle n'avait pas su comment convaincre les États membres de ne pas entrer dans cette politisation qui a eu des effets désastreux, pas pour Israël, pour l'UNESCO. Et là, on espère que Mme Azoulay, oui, elle saura, d'une façon plus diplomatique, elle était donc ministre de la Culture en France, c'est une femme qui a une connaissance politique, elle saura convaincre les États membres de ne plus s'occuper de politique, de s'occuper d'éducation, de s'occuper de culture. Et de cette manière, peut-elle peut-être espérer voir une rentrée des États-Unis et d'Israël à l'UNESCO dans 6 mois ou dans un an ? Est-ce qu'elle ne profite pas aussi, peut-être, puisque son rival était du Qatar, comme vous le disiez, d'un changement de tendance dans le monde arabe, en particulier de tous ces pays du Golfe, des pays modérés, sunnites modérés, contre le Qatar, qui boycottent le Qatar depuis plusieurs mois ? Est-ce que finalement, on n'assiste pas aussi, à travers cette élection, un changement de tendance et l'expression de nouvelles alliances qui ne sont pas conformes, on va dire, à la normale ? Oui, oui, c'est très possible. Il y a plus qu'une raison pour laquelle elle a été élue. C'est évident que l'Arabie saoudite, les pays du Golfe et certains pays arabes qui ont un compte à régler avec le Qatar, certainement auront aussi voté pour Mme Azoulay. C'est évident. Mais je crois que le motif principal, parce qu'il y a quand même presque 200 pays représentés à l'UNESCO, principalement, c'est parce que tout à coup, les États membres se sont rendus compte que l'UNESCO était pratiquement paralysé par le fait que les Américains, qui jusqu'alors versaient 25% du budget, avaient lentement, pendant ces quatre dernières années, arrêté leur versement. D'autres pays aussi, d'ailleurs, pas seulement. L'Amérique, par exemple, l'Angleterre, l'Allemagne doivent des sommes énormes à l'UNESCO. Ils ne les payent pas. Aussi, certainement, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont cette organisation, qui, je le répète, était une fois une organisation sérieuse, opère ces dernières années. Mais donc, il va y avoir ici un catalysme, j'espère, de changement à l'UNESCO, qui peut-être, peut-être, permettra le retour des États-Unis et d'Israël. D'ailleurs, j'aimerais, entre parenthèses, dire qu'Israël ne s'est pas retiré de l'UNESCO. Le Premier ministre a ordonné de préparer un retirement d'Israël de l'UNESCO. Israël n'a pas encore annoncé officiellement sa retraite de l'UNESCO. Alors, je profite, Avi Pazner, que nous nous parlions ce matin pour vous interroger également sur un sujet qui est extrêmement d'ordre brûlant et qui préoccupe, on va dire, les Israéliens. C'est la menace du nucléaire iranien et, en particulier, le discours très ferme. On va dire extrêmement. Certains commentateurs israéliens le qualifient même de belliqueux du président américain Donald Trump contre l'Iran vendredi soir dans lequel il a défini, on va dire, son positionnement face à l'accord de Vienne. On va dire qu'il ne l'annule pas, mais il s'en méfie et propose au Congrès tout simplement de bien vérifier que cet accord est respecté comme il se doit. Comment vous interprétez le positionnement de Donald Trump dans ce dossier ? Je trouve ça une position très courageuse de la part de Donald Trump, car il savait parfaitement que cinq minutes après son discours, tous les pays européens, la Russie, la Chine et l'Iran, évidemment, s'élèveraient contre le contenu de son discours. Mais vous voyez, Donald Trump, ici, a eu le courage de dire la vérité, que cet accord était un accord dangereux. C'est un accord qui, en fait, permet à l'Iran, dans huit ans, de construire une bombe atomique. C'est ça l'accord. Si vous voulez le summariser en une phrase, voilà l'accord. Alors il y a des tas d'autres choses, inspections, etc., etc. Tout ça, c'est vrai, c'est très joli. Mais en fin de compte, l'accord permet officiellement à l'Iran, c'est le désir, de courir vers la bombe atomique dans huit ans. Exactement dans huit ans, à partir d'aujourd'hui. Donc il a eu le courage politique, parce qu'il savait évidemment qu'il y aurait un tollé de critiques contre ce discours. Il le savait parfaitement. Il n'a pas annulé l'accord, non. Il a envoyé au Congrès, parce que c'est ce qu'il doit faire selon la loi américaine, pour décider si le Congrès veut maintenant peut-être décider d'ajouter des sanctions à l'Iran, ou peut-être décider de changer, essayer de changer, c'est très difficile, mais essayer de changer l'accord. En tout cas, il a bouleversé ce qui était connu ces deux dernières années, comme l'accord nucléaire entre les cinq grandes puissances, plus l'Allemagne, avec l'Iran. C'est vrai que l'accord continue. Trump ne s'est pas retiré de l'accord, mais c'est un coup de semence. C'est un coup de semence, et c'est un coup de semence extrêmement courageux, qui d'ailleurs a été applaudi immédiatement par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Oui, on a le sentiment, comme le disait un des commentateurs israéliens, que Donald Trump a parlé en hébreu, presque. Oui, écoutez, c'est évident que c'est un succès aussi pour Netanyahou, qui, dans ses conversations avec Trump, a réussi à le convaincre de partager son opinion. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, Trump, dans sa campagne électorale, avait souvent parlé de cet accord en disant que c'était un accord embarrassant et honteux pour les États-Unis. Mais des mots en arriver au fait, je crois que, oui, Netanyahou a eu une certaine influence sur Trump. Mais ce n'est pas, ici, une chose que Trump ne le pensait pas lui-même. Il le pensait. Je crois que Netanyahou l'a aidé un peu à définir sa politique. Eh bien, Avipazner, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces grands dossiers d'actualité en matière, on va dire, diplomatique et sécuritaire ce matin, l'UNESCO, et puis donc ce discours de Donald Trump vendredi concernant l'Iran. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite une bonne semaine et un bon retour à la vie normale après les fêtes. Merci, Daniela, et à vous aussi. Voilà, nous allons marquer une petite pause. On se retrouve tout de suite avec Eliana Gürfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.